L'homme est un chasseur. Alors, j'ai toujours des gens qui me disent « Comment ça, l'homme est un chasseur ? Mais non, on est en 2024. » Ce qu'il faut comprendre, les choses, les amis, c'est qu'il y a des choses, j'ai mélangé, qui ne changent jamais. C'est ce qu'on appelle la psychologie masculine, la psychologie féminine. Il y a des choses qui sont immuables, ça ne changera pas. Biologiquement, l'homme a été conçu pour se reproduire. La femme pour donner la vie. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les femmes veulent des enfants. On est d'accord. Mais biologiquement, votre corps est conçu pour donner la vie. Vous allez construire quelque chose pendant neuf mois. Un enfant, c'est un don, c'est un trésor que vous avez. L'homme, lui, son devoir, biologiquement, c'est de pop, 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 de mitrailler. Donc, vous voyez que ça n'a pas encore commencé, que c'est déjà complètement différent. On est d'accord, mesdames ? On a un homme qui est là pour mitrailler et une femme qui est là pour construire. Alors, oui, je vois déjà les commentaires venir. Tu as des femmes qui ne veulent pas construire et tu as des hommes qui veulent construire. Mais là, on n'est pas là pour faire du cas par cas. On va faire la majorité des cas, la globalité. L'homme est un chasseur. Et vous l'avez, vous l'avez d'ailleurs vécu, toutes les fois où vous avez été sur la réserve. Limite, cet homme, il ne te plaisait pas. Il a tout fait pour te séduire, pour te voir, pour t'inviter au resto, pour t'avoir. Est-ce que c'est vrai ou pas, mesdames ? Et dès que tu commences à être trop gentil, trop bisounours, mon chéri, mon bébé, t'es où ? Tu manques ? Monsieur prend ses distances. Et vous n'êtes jamais demandé pourquoi ? Parce que l'homme est un chasseur. Il vibre dans le processus pour t'obtenir. Une fois qu'il t'a obtenu, il vibre beaucoup moins. Je vais prendre une image, les filles. Ne me dites pas, Charles, il nous compare à des petites biches. Mais le chasseur qui va chasser, il vibre comment ? Il vibre en préparant son arme, il s'habille, il se met ses marques de guerre. Et il s'imagine dans sa tête que la biche, elle va être dure à trouver. Il va se cacher dans les buissons, il va se cacher face au vent. Enfin, vous m'avez compris. Il va y avoir des problèmes, il va peut-être croiser un tic qui va vouloir lui grignoter les fesses. Et c'est toute cette chasse, cette traque, qui va faire qu'il va kiffer la chasse. Si la biche, elle se pose devant lui, elle ne bouge plus et il a juste à tirer, il va se faire chier. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chercher une autre proie. J'aime bien cette image parce que c'est pareil en amour. L'homme, il va vibrer quand il va devoir se battre pour toi, pour t'avoir, pour t'inviter au resto. Pourquoi elle ne répond pas de suite ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais est-ce que je lui plais ? J'ai pas réussi à l'embrasser. J'essaierai au deuxième rendez-vous. Ah, j'ai pas réussi à la caresser. J'essaierai au cinquième rendez-vous. Elle n'est pas disponible. Ah mince, il y a un autre gars qui la drague. Il vibre dans ce processus. Les filles, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez être pour, contre cette idée. C'est comme ça. C'est la psychologie masculine. C'est immuable. Ça ne changera jamais. Et si on prend un peu de recul, réfléchissez bien, les filles. Combien d'hommes sont venus à vous ? Ma chérie, mon bébé, t'es où ? Pourquoi tu réponds pas ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'es pas là ? Mais c'est quand qu'on se voit. Est-ce que vous avez vibré ? Non. Pourquoi ? Parce que ce gars, aussi gentil soit-il, il était acquis. Vous avez ce côté, mesdames. Également. L'être humain, homme comme femme, ne vibre pas quand l'autre en face est acquis. C'est triste. Je ne vous dis pas que c'est bien. Je ne vous dis pas que c'est logique. Mais c'est comme ça. Le téléphone que tu veux depuis six mois, que tu regardes tous les jours à la télé, les tests, les trucs, tu passes devant la boutique, tu regardes le téléphone ou le sac à main. Et une fois que tu l'as, tu ne le calcules plus. L'être humain est comme ça. Schopenhauer a écrit une thèse sur ce sujet. Une thèse ! Une thèse. Ça disait quoi exactement ? Il ne faut pas que je me trompe. L'absence de désir, c'est l'ennui. L'absence de désir est égal à l'ennui. Et quand tu désires quelque chose de nouveau, tu ne t'ennuies plus. C'est exactement pareil en amour. Quand la personne, entre guillemets, homme comme femme, elle est acquise, je ne vibre plus. Excusez-moi. C'est pour ça que ce fameux bad boy, il te fait vibrer. Ou cette bad girl. C'est pour ça que ce gentil garçon, il est gentil. Putain, il a fait chier, il était gentil. Mais qu'est-ce que je me faisais chier avec lui ? Parce qu'il était acquis. Les filles, vous le savez. Vous l'avez vécu. Tout comme vous avez vécu qu'à chaque fois que vous étiez sur la réserve, les hommes ont tout fait pour vous séduire. Vous l'avez vécu. Vous savez que j'ai raison. Je serre les dents. Parce que c'est plus fort que vous. Vous savez que ça marche. Vous savez que j'ai raison. Mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Vous leur courez après. On leur envoie des messages. Hier, je n'ai une qui lui a demandé si elle comptait pour lui, si c'était un plan cul, si c'était une relation sérieuse. Les filles, ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas des techniques farfelues. c'est de la psychologie. Et ça, ça ne changera jamais. Depuis la nuit des temps, l'homme courtise la femme. Si tu changes ce processus, si c'est toi qui te mets à le courtiser, à le courir après, tu es morte. fin du débat. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être contre l'idée. C'est comme ça. Et c'est ça que je vous apprends toute l'année. Moi, je ne vous apprendrai pas des techniques de manipulation vicieuse. Je ne vous apprendrai pas à faire du mal à un homme ou à une femme, messieurs. Je vous apprends juste à comprendre comment l'autre fonctionne et comment la relation fonctionne. Comment créer cette relation qui fait qu'il va rester, il va me désirer, il va me fantasmer, il va tout faire pour m'avoir. C'est ça que vous voulez, les filles. Mais vous ne voulez pas l'entendre. Parce que pour l'instant, vous savez, c'est comme un ordinateur. Quand il y a des virus, vous savez que l'ordinateur, il rame, ça ne marche plus. Vous faites quoi ? On supprime tous ces virus, ces programmes et on met des nouveaux programmes. On voit où on prend un nouvel ordinateur pour les plus fainéants. Hop. Et on met des nouveaux programmes. Là, pour l'instant, dans votre tête, vous avez d'anciennes connaissances. Les connaissances que tu as eues à la télé, de par les amis, de par peut-être tes parents, de par les magazines, les conseils de ta meilleure amie qui n'arrive même pas à elle à garder un gars. Tout ça, ce sont des virus. Tout ça, ce sont des connaissances qui ne sont pas bonnes. Ce qu'il faut, c'est reprogrammer pour avoir des nouvelles connaissances. Et comme disait Einstein, seul un fou espère avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Donc, je vais mettre des nouvelles connaissances en séduction, en psychologie, en communication pour enfin créer une belle relation. Et ça, c'est mon job. Je vous fais tous les jours des lives. C'est gratuit. Des vidéos pour vous donner ces connaissances. Alors, bien sûr, ce n'est pas aussi complet qu'un programme, mais comprenez que les connaissances que vous avez actuelles ne marchent pas. tous les hommes veulent coucher avec vous, les filles. Tous. Mais combien d'hommes d'exception restent ? Alors, il y a deux possibilités, les filles. On ne va pas se mentir. Moi, je n'en ai rien à foutre que ça te froisse ou pas. Je veux ton bien. Il y a deux possibilités. Soit tu restes comme ça avec tes connaissances actuelles et du coup, tu auras toujours les mêmes relations, évidemment, puisque tu ne changes rien. Rien ne change. Soit tu te dis OK. Tout ce que j'ai fait actuellement, j'étais en freestyle, je marchais à l'instinct, ça n'a pas marché. Je vais peut-être changer ma façon de penser, de voir mes relations, mettre des nouvelles connaissances et je vais enfin avoir des nouveaux résultats, de nouvelles belles relations. Il n'y a pas dix mille possibilités. J'ai 15 kilos à perdre. Soit je ne fais rien et je continue à manger de la merde. Soit je vais aller m'entraîner, et je vais mieux manger pour les perdre. Donc, soit je continue avec mes connaissances erronées et je continue à avoir des relations pourries, à souffrir, à pleurer, à me faire... Voilà. Soit je mets des nouvelles connaissances pour enfin avoir une belle relation saine et stable. C'est aussi simple que ça. Ok, les filles ? Allez chercher ces connaissances. Si vous n'avez pas d'argent, si vous n'aimez pas ma tête, il n'y a pas de souci, vous allez à la bibliothèque, vous prenez des livres, il y en a plein, il y en a plein partout, des livres. Tu as la bibliothèque, c'est gratuit, va chercher les connaissances. Tu n'as pas envie de te taper des dizaines et des dizaines voire des centaines de bouquins comme moi et que tu as envie de travailler avec moi, tu pars de suite sur mon programme Dès de l'amour. Il y a tout dedans. Ok ? Les filles, posez vos questions pendant que j'explique le programme aux nouvelles. Posez vos questions, j'y réponds maintenant. Tu as trois modules. Un module développement personnel pour t'aider à avoir confiance en toi. Il n'y a rien de plus sexy qu'une femme qui a confiance en elle dans son jeu de séduction. La base, c'est toi. C'est la base bancale. Ça ne marchera pas. Pour soigner tes blessures, il y a tes anciennes relations. J'ai peur d'être trompé, j'ai peur d'être déçu, j'ai peur d'être seul. Ça, ça te fait avoir un comportement qui va gâcher tes relations ou tu vas devenir acquise. Est-ce que tu tiens à moi ? Est-ce que, toi, toutes ces questions que tu regrettes ? Un module séduction pour comprendre les hommes, leur peur, leurs besoins, leur charge mentale. Je suis le seul coach en France à en parler. Ça explose aux Etats-Unis, ça va arriver. Tu vas avoir 5 ans d'avance sur toutes les autres mâmes. Si tu ne comprends pas sa charge mentale, pourquoi il resterait avec toi ? Parce que, toi, tu resterais avec un homme qui ne comprend pas ta charge mentale. Crée une belle relation, éviter les disputes, poser tes limites. Les premiers rendez-vous, il y a tout dedans. Et un petit module sexe pour le marquer au lit. On veut le marquer dans tous les domaines, sentimentalement et sexuellement. L'un ne va pas sans l'autre, sinon ça ne marchera pas. OK ? Tout est sous forme de vidéo, c'est accessible à vie, mesdames. En plus, il y a un groupe privé, on n'est plus de 600 dedans, on va t'aider, on va te motiver, on va te conseiller, tu ne sais pas quoi répondre, tu ne sais pas quoi faire, c'est une famille. C'est une vraie famille. Vous voyez, toutes les vidéos sont là. Accessibles à vie, téléphone, tablette, PC, tu choisis ton module. Hop, tu peux l'avoir ici. Tu as le groupe privé quand tu as des questions, tu ne sais pas quoi faire. Pourquoi ? Hop, le coach est tout beau, tout rasé. Et en plus, tu as un journal, un journal intime que tu peux imprimer. Il y a des cuisses, des tests, des rappels pour ne pas te faire avoir. En un coup de deux, tu sais si c'était un plan cul ou une relation sérieuse. OK ? Profitez-en, vous cliquez sur le petit lien bleu dans la description. Je ne sais même pas si je l'ai montré ou pas. Le petit lien bleu ici, les filles. OK ? Donc, j'espère que vous y voyez plus clair, que vous avez compris ce côté. Toutes les fois que je l'ai laissé venir vers moi, les hommes ont tout fait pour me séduire. Ne changez rien. Dès que vous changez, ça ne marche plus. Donc, gardez ça en tête. Je suis le trophée. Mais on le respecte. Évidemment, on est bienveillante, on est souriante. De temps en temps, on fait un premier pas, sinon il va se lasser. Allez-y. Au revoir.